Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire qui porte sur le netlinking. Je me présente, moi je suis Julien, je suis responsable SEO à l'agence Business Aptitude. Je travaille sur différents projets SEO pour des sites vitrines comme des sites e-commerce où on met en place différentes stratégies de netlinking. Merci aussi à Brice qui m'accompagne sur ce webinaire et qui sera également là pour répondre à vos questions. Bonjour à tous, salut Benjamin, je vous remercie vraiment d'être présent et merci Julien, merci Julien vraiment pour ta présence. Juste j'ai un terrain au début pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. On va laisser Julien présenter vraiment comment créer et développer sa stratégie de backlist. Il y a un chat, il y a aussi des questions. Le but c'est de répondre à vos questions aussi en même temps que la présentation. Et on va reprendre quelques questions que je vais pouvoir vous poser à la fin, mais surtout vous poser à Julien pour qu'il puisse aussi justement mieux répondre. vu que c'est quand même lui aussi l'expert sur le sujet. On aura aussi un sondage, je vais vous envoyer un sondage à un moment donné, si vous pouvez y répondre. L'objectif c'est d'être en pleine interaction avec vous. Voilà tout. Julien, est-ce que tu es prêt ? Je peux te laisser ? Allons-y, allons-y. Pas trop de pression. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jonathan, Patrick, bonjour Johan, bonjour Arnaud, bonjour Océane, bonjour Tennessee. Voilà, donc encore une fois, on va être là pour répondre à vos questions en direct. Je laisse la main à Julien et à tout à l'heure, voilà, pour répondre aux questions. Allons-y, allons-y. Bon, je vais partager une présentation. Hop, ça ne devrait pas tarder d'arriver. Hop, tac. Un petit temps de latence. Ça arrive, ça arrive. On va dire que c'est les aléas du direct. Ah, c'est bon. Bon, on va pouvoir commencer du coup. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter plus d'informations sur comment développer et travailler sa stratégie de netlinking. Donc, l'objectif de ce webinaire, on va voir différents aspects. C'est déjà, dans un premier temps, reprendre les bases pour savoir quels sont les avantages du netlinking pour votre site web. Qu'est-ce qu'un bon backlink ? Qu'est-ce qu'un backlink de qualité ? Comment bien choisir un spot sur lequel mettre un backlink ? Vous donner, en gros, toutes les cartes pour choisir les bons spots pour vos backlinks. Voir les différents types et formes de backlinks. Comment développer votre stratégie ? Et comment monitorer vos backlinks ? Et pourquoi les monitorer ? Donc, on va commencer. Donc, là, on reprend vraiment les principes de base. Ça va être un petit peu rébarbatif, mais c'est important de remettre les fondements de tout ça. Donc, qu'est-ce que le netlinking ? Le netlinking, c'est une technique SEO qui consiste à accroître l'augmentation des liens entrants vers son site web de sorte à augmenter la notoriété d'un site aux yeux d'un moteur de recherche. Donc, en fait, c'est tout simplement des liaisons logiques entre différents contenus de plusieurs sites web. On caractérise, du coup, généralement, le netlinking avec ce qu'on appelle les backlinks, donc les liens externes, donc les liens de sites tierces qui pointent vers votre site. Et c'est un indicateur de notoriété pour les moteurs de recherche. Je donne l'exemple souvent pour Google, sur une requête qui est concurrentielle, il va prendre la qualité d'un site, donc la qualité technique, la qualité éditoriale. S'il estime que les deux sites sont équivalents, il va mesurer l'autorité de ce site sur cette thématique, sur ce mot-clé, pour décider de placer ou non un site en première position, en deuxième position, etc. Donc, au niveau des guidelines que nous fournit Google, c'est toujours très vaste. Notre ami Google ne nous donne pas trop d'informations, comme d'habitude. La seule guidelines qu'il nous donne, c'est qu'il recommande d'obtenir des liens de manière naturelle et du coup, de ne pas créer des liens de manière artificielle. On distingue en gros deux types de pénalités possibles pour du netlinking. Donc, il y a la pénalité manuelle. Donc là, c'est des personnes qui travaillent chez Google, qui détectent si le profil de liens et des liens sont sur-optimisés à leurs yeux. Ou alors le filtre algorithmique de type pingouin, qui pareil a pour même objectif de détecter les profils de liens sur-optimisés et de pénaliser ces sites et donc de les déclasser. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour ne pas écopper de pénalités, développer votre stratégie de backlink pour que votre site rentre au mieux et que ce soit propre chez Google. Donc, l'importance du netlinking en SEO. Donc, on va revoir le principe du netlinking avec ce petit schéma. En gros, alors, j'espère que vous voyez ma souris. On peut voir en haut à droite qu'il y a des sites tierces qui font des backlinks vers un site, donc votre site web, votre monnaie site. Et ces sites tierces disposent tous de ce qu'on appelle un page rank. C'est une note attribuée par Google sur l'autorité d'un site dans sa thématique. On peut voir que chaque backlink transmet ce qu'on appelle du page rank, donc du JUSIO vers le site. Ça peut être des backlinks qui pointent vers la home page et ce JUSIO sera ensuite retransmis grâce au maillage interne ou un backlink qui pointe vers une page précise, une page stratégique et qui transfère directement l'autorité vers la page en question. C'est là aussi qu'on distingue aussi le netlinking externe, donc les backlinks et le netlinking interne. C'est étroitement lié. Donc, le netlinking interne, qu'on appelle aussi maillage interne, est extrêmement important dans une stratégie de backlink puisqu'en fait, il va permettre de distribuer le JUS efficacement au niveau du site web. Donc, ce qu'on préconise généralement, c'est de travailler sur un maillage interne, ce qu'on appelle en silo, en silo sémantique, pour que quand on reçoit des backlinks sur une page ou sur la home page, ils soient redistribués efficacement sur l'ensemble des pages du site web. Donc, les avantages du netlinking pour votre SEO, c'est bien évidemment un meilleur positionnement dans les SERP sur des requêtes plus ou moins concurrentielles, l'accroissement de votre notoriété, donc en plaçant des liens sur des sites qui génèrent du trafic organique qui ont déjà une notoriété, et qui vont citer votre marque ou parler de vous, ça va vous permettre de gagner en notoriété, bien évidemment aussi gagner en volume de trafic de par le biais du coup d'un bon positionnement des mots-clés, mais également par le backlink en question, et indirectement gagner du chiffre d'affaires sur votre site web. Donc là, on va voir maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret, qu'est-ce qu'un bon backlink, comment évaluer si un backlink est de bonne qualité, et comment sélectionner un spot pour déposer un backlink. Donc, on va voir différents éléments, donc qu'est-ce qu'un domaine référent, ce qu'on appelle un domaine référent, comment on peut juger si un domaine référent est bon, donc on va analyser ces métriques, on va voir comment les interpréter, on va aussi regarder la thématique et la puissance d'une page source, donc la page qui dispose d'un backlink, analyser la contextualisation des liens, et le profil d'encre de lien, voir qu'est-ce qu'un bon profil d'encre de lien, comment faire pour qu'il soit naturel et pas sur-optimisé aux yeux de Google. Donc, pour le domaine référent, quels indices analyser ? Donc, un domaine référent, pour faire un petit rappel, c'est tout simplement un site qui émet un lien externe vers un autre site. Par exemple, si on prend Cocolize, qui fait un lien sur son blog vers un autre site, donc Cocolize est considéré comme un domaine référent. Donc, maintenant, comment analyser la qualité d'un domaine, d'un domaine référent ? Il y a plusieurs métriques à prendre en compte. Il y a dans un premier temps, ce qu'on appelle le trust flow ou l'autorité du domaine. Ça dépend des outils qu'on utilise. C'est vraiment un indicateur de confiance qu'on peut retranscrire un peu comme le page rank, qui permet de mesurer l'autorité du site sur sa thématique. C'est vraiment le degré de confiance attribué. On parle souvent de trust flow en SEO. Ensuite, il y a le nombre de domaines référents. On se focalise souvent sur le nombre de domaines référents plutôt que sur le nombre de backlinks, puisqu'un domaine référent peut avoir plusieurs backlinks. Donc, il vaut mieux se focus sur un nombre de domaines référents. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus viable. Ensuite, on va regarder les encres de liens du domaine. Est-ce que les encres de liens ne sont pas sur-optimisées ? Est-ce qu'elles sont variées ? Est-ce que les encres de liens disposent, par exemple, d'encre de liens optimisées, semi-optimisées, génériques ? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure plus précisément. On va regarder également la fréquence d'acquisition des liens. Quand on met en place une campagne de netlinking, il faut que les liens soient acquéris de manière régulière et pas d'un coup pour ne pas tirer la sonnette d'alarme à Google et lui dire « Eh oh, je suis en train de faire une campagne de netlinking, j'en ai 100 d'un coup ». Donc, il faut regarder la fréquence d'acquisition des liens qui est très importante. Autre métriques qui est intéressante et que je regarde beaucoup, c'est le trafic organique du site et en corrélation du coup aussi les mots-clés positionnés. Ça permet vraiment de donner un indicateur si le site est bien perçu par Google et si les mots-clés qui rankent dans la SERP correspondent à notre thématique, à la thématique de notre site web. Donc ça, c'est des métriques qui sont très importantes. Il y a donc la thématique, le Topical Trust Flow accordé au domaine référent. Il faut bien vérifier que la thématique qui est perçue aux yeux de Google soit en corrélation avec la thématique de votre site web. L'idéal, c'est vraiment d'acquérir un lien de qualité et sur la thématique de votre site web, ce qui est le plus pertinent pour être efficace. Et ensuite, on va regarder la répartition des domaines référents les plus influents, voir si ces domaines sont variés, s'il n'y a pas de sur-optimisation. Par exemple, si on a de l'article de blog, si on a du forum, de l'annuaire, bien regarder les domaines référents les plus influents et regarder ce que c'est pour analyser ce domaine référent. Donc je vous ai mis quelques outils pour justement analyser un domaine référent et analyser si un backlink est pertinent. Donc on a bien évidemment Cocolize qui permet de regarder tout ça, toutes ces maîtrises qui permettent d'analyser le trafic, les mots-clés positionnés, le domaine authority. On a aussi Majestic qui permet d'analyser le trust flow, les encres de liens, etc. Donc c'est deux outils qui sont complémentaires. Et on a la Google Search Console qui permet vraiment de répertorier tous les backlinks de votre site web qui sont perçus par Google. La Google Search Console est bien, mais elle ne permet pas de rentrer dans le détail détail par rapport au niveau des maîtrises. En prenant un exemple plus concret, donc là on a pris un exemple, c'est Vinatis. Donc c'est un site qui commercialise du vin et du champagne. Donc là on voit que le domaine influence est de 39 sur 100. On pourrait le retranscrire également en trust flow qu'il a 1012 domaines référents. Donc on voit qu'il y a beaucoup de backlinks. C'est quand même un volume de liens qui est important, déjà 1012. Et ensuite, là où je ne pense pas que vous voyez précisément, mais on voit les domaines référents actifs. Donc ça c'est déjà des premières informations à prendre en compte. On va voir ensuite le positionnement des mots-clés. C'est pareil à mon avis, au niveau des visus, vous ne verrez pas très bien sur la presse. Mais on voit que les mots-clés qui rank sont pertinents par rapport à la thématique, qui sont bien reconnus par Google, et que le trafic organique est en croissance. On peut voir également, on peut retrouver du coup, les top backlinks. Donc là on analyse bien que les backlinks sont bien variés, qui sont plus ou moins naturels. Et du coup, c'est très bien en termes de profit de liens. Ça permet vraiment de disposer d'une bonne base en matière de netlinking. Donc si je résume, pour l'analyse du domaine référent, il faut vraiment garder toutes ces métriques, creuser, ne pas hésiter à creuser. Aller chercher même les domaines référents du domaine référent. Quelles sont leurs ancres de lien ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop suroptimisées ? Est-ce qu'elles ont des bonnes métriques ? Il faut vraiment analyser un peu en profondeur tout ça pour être le plus safe, on va dire, aux yeux de Google. Ensuite, il va falloir se focus sur la thématique et la puissance de la page source. Donc la page sur laquelle le backlink est posé. Donc en gros, le backlink, là on a en l'occurrence un article, un article de blog où il y a un lien interne. Là, on a pris l'exemple de Mano Mano, c'est un backlink de Mano Mano. Donc là, on voit que ça parle de salle de bain design, les conseils, etc. On voit qu'il y a un lien dans le contenu de la page. Et que le lien, le contenu sémantiquement parlant, c'est de la salle de bain. Comment, que faut-il prendre en compte dans ce type de lien ? C'est tout d'abord, il faut que votre lien, il soit dans la même thématique et qu'il soit dans la même sémantique que votre site web. Il faut qu'il soit riche sémantiquement parlant et il faut vraiment que Google comprenne que vous parlez de ce secteur d'activité. Ensuite, ce qui est très important, c'est le placement du lien dans l'architecture du domaine. Plus un lien est proche de la home page, plus la puissance retransmise sera importante. Donc en fait, parfois, quand vous allez par exemple sur des sites pour acheter des articles sponsorisés, vous avez la possibilité soit d'avoir un article qui est publié dans le blog à vie, et parfois, vous avez la possibilité d'avoir un article qui est publié sur la home page pendant un certain temps. C'est quelque chose qui est pertinent puisque le lien est présent sur la page d'accueil et forcément, le page rank, donc le trust flow de la page d'accueil sera plus puissant et donc sera retransmis de manière plus importante sur votre site web. Ensuite, ce qui est très important ici, c'est la position de l'encre de lien dans le contenu. Plus l'encre de lien est haute dans le contenu, idéalement au-dessus de la ligne de flottaison, plus il aura un impact favorable sur votre site web et sur le jus qui sera transmis par le biais de votre site web. Donc, on va passer ensuite au profil d'encre de lien. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans une stratégie de netlinking et c'est vraiment quelque chose à regarder quotidiennement pour vraiment vérifier que notre profil est naturel et pas écopé d'une pénalité Google. Donc, il n'y a pas vraiment de recette magique. Nous, ce qu'on préconise à l'agence et ce qu'on suit plus ou moins comme guidelines, c'est la recette suivante. Donc, 3% d'encre de lien optimisée. Donc, les encres de lien optimisés, on va être sur des mots-clés stratégiques qui redirigent vers vos pages stratégiques. Par exemple, si on prend l'exemple du champagne, par exemple, un mot-clé achat champagne. Achat champagne va être redirigé vers la page catégorie champagne. Là, c'est une encre de lien optimisée. Il y aura 5% également d'encre de lien semi-optimisé. Donc là, c'est des encres où vous allez avoir vos mots-clés stratégiques mais dilués avec d'autres mots-clés ou alors des mots-clés de type plomb de traîne dans l'encre de lien. On aura ensuite après 92%. Il faut avoir 92% environ d'encre de lien dite naturelle. Donc, on distingue vos deux grandes familles d'encre de lien naturelle. Donc, on a les encres de lien génériques. Donc là, ça va être tout ce qui est, par exemple, les encres Cicable, cliquer ici, découvrir ici. On aura également les encres de marque avec le nom de la marque Cicable, le nom de domaine, l'URL directement. Ça, c'est ce qu'on appelle des encres de lien naturel. Donc, il faut avoir 92% environ d'encre de lien naturel pour rester safe et naturel aux yeux de Google. Ensuite, ce qu'on préconise également, c'est d'avoir 70% des liens, des backlinks qui pointent vers votre page d'accueil. Idéalement, il ne faut pas aller en dessous. C'est ce qu'on préconise. Donc, voilà pour les encres de lien. Il faut faire très attention à cet aspect-là pour vraiment avoir un profil le plus naturel aux yeux de Google. Donc, maintenant, on va voir les différents types et les formes de lien et comment développer votre stratégie en obtenant ces formes de lien. Donc, dans un premier temps, on va voir les types de liens. Donc, ça a pas mal bougé cette année au niveau des attributs. Donc, quant à lien... On n'a pas pratiquement mis en dofollow. Donc, en gros, Google le prend en compte dans son algorithme, dans la pertinence du site web. Avant, on avait l'attribut nofollow qui permettait à Google de dire ne suis pas ce lien, ne le prends pas en compte dans ton algorithme. Il n'est pas pertinent pour nous. À partir du 1er mars de cette année, Google a changé l'interprétation de cet attribut et cette directive est devenue un indice. Donc, il va juger par lui-même si c'est pertinent ou non de prendre en compte ce lien. Donc, à partir de maintenant, le nofollow est devenu un indice et plus une directive. Ensuite, on a eu deux autres attributs qui sont sortis en septembre 2019. L'attribut UGC, User Generated Content, qui permet en gros d'indiquer à Google que c'est un utilisateur qui a créé ce lien. C'est globalement ce que les forums utilisent ou devraient utiliser. Et on a l'attribut Sponsored qui permet d'indiquer à Google que le lien est sponsorisé. C'est un lien sponsorisé. Ce dernier attribut est beaucoup moins utilisé actuellement. Donc, il y a deux grandes familles de liens. Il y a les liens naturels et les liens artificiels. Donc, dans un premier temps, les liens naturels, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal pour Google. C'est vraiment les backlinks acquis de manière naturelle et qui sont acquis vraiment par le biais de site de client, le site de partenaire, de fournisseur ou par le biais de citations dans les médias. Les grands avantages des liens naturels, c'est que ça respecte totalement les guidelines de Google. Ça envoie des signaux positifs aux yeux de Google et que c'est un coût d'acquisition qui est quasi inexistant. L'inconvénient de ça, c'est forcément qu'on n'a aucune maîtrise, voire peu de maîtrise sur l'acquisition de ce type de lien. Il y a quand même quelques actions à mettre en place pour obtenir ces liens dits naturels. C'est travailler vos stratégies de contenu. Donc, créer du contenu de qualité original. Et il faut le relayer. Je vous invite à le relayer sur les réseaux sociaux. L'idéal, c'est de donner de la visibilité à vos contenus. S'ils sont de qualité, ils peuvent être repris par des sites influents. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est les infographies. En faisant des infographies, on peut donner envie à des blogs, à des sites dans votre même thématique, de reprendre votre infographie et du coup, de le citer. Et ce que je vous invite aussi également à faire, ça prend très peu de temps et parfois, c'est très rentable en maintien de SEO. C'est contacter vos fournisseurs et vos clients. Parfois, il y a des fournisseurs qui parlent de vous, qui vous citent, qui mettent votre logo sans forcément mettre un lien vers votre site. Et en contactant vos fournisseurs, parfois, on peut avoir de belles surprises et c'est parfois très efficace et ça prend très peu de temps à faire. Donc, voilà pour les liens naturels. Salut, Julien. J'interviens juste du coup comme prévu parce que justement, par rapport à ces liens naturels, on a un petit sondage à vous proposer. Donc, je l'ai mis du coup sur l'onglet sondage. Est-ce que finalement, selon vous, donc je parle un petit peu à toutes les personnes du chat, les annuaires sont encore pertinents pour une stratégie de netlinking ? Oui ou non. Voilà, donnez-nous votre réponse et on y reviendra à la fin en mettant de la phase des questions-réponses. Voilà, je ne t'embête pas plus, Julien. Allons-y. Allons-y. Donc voilà, maintenant, on va passer aux liens dits artificiels. C'est vraiment là-dessus qu'on peut agir en mettant en place aussi une stratégie de netlinking. Là, je me suis focalisé sur deux grandes formes de backlinks dits artificiels. Donc, dans un premier temps, Brice en a parlé tout à l'heure, on verra un petit peu les résultats du sondage. En gros, les annuaires. Les annuaires, est-ce que cette méthode fonctionne-t-elle encore ? Avant, ça marchait beaucoup. On pouvait faire une tonne d'annuaires et ça permettait d'être bien référencé. Mais maintenant, c'est plus car il faut que les backlinks soient qualitatifs, thématisés. Donc, est-ce que les annuaires fonctionnent encore ? Selon mon expérience et l'expérience de mes confrères SEO, ça fonctionne encore. C'est encore d'actualité. Néanmoins, il faut les utiliser avec modération. Il faut bien sélectionner les annuaires en prenant encore en compte des critères stricts qu'on verra juste après. mais les annuaires, ça fonctionne encore, ça se fait encore. Et il faut le prendre en compte dans sa stratégie. Donc, on distingue trois grands types d'annuaires. Donc, on a les annuaires généralistes qui regroupent plusieurs thématiques en une. Et on a les annuaires spécialisés où là, ça va être vraiment des annuaires thématisés. Par exemple, les annuaires de plonguier, des choses comme ça. Et on a aussi, ce qui peut être intéressant pour du SEO local, c'est les annuaires locaux. Donc, c'est vraiment les trois grands types d'annuaires. Maintenant, comment on va sélectionner ces annuaires ? Il faut prendre en compte différents critères qu'on voit juste là. Donc, dans un premier temps, il ne faut sélectionner que les annuaires avec une validation manuelle. Ça permet d'éviter les annuaires qui sont spammés par des scripts ou des choses comme ça. Ensuite, il faut que l'annuaire soit actif et mis à jour régulièrement. Donc, pour ça, on peut vérifier de manière manuelle assez rapidement. Il suffit juste de regarder si des fiches ont été ajoutées récemment. Et là, on aura la possibilité de voir si l'annuaire est encore mis à jour. Ce que je préconise, c'est un trust flow supérieur ou égal à 20 pour que ce soit efficace. Ensuite, si l'annuaire est généraliste, vous devez choisir une thématique vraiment proche de votre site. Donc, il faut vraiment choisir la thématique la plus proche et pas choisir une thématique au hasard ou assez généraliste. Cela vous permettra vraiment de thématiser quand même votre lien. L'annuaire aussi, il doit vous proposer une fiche dédiée, une page dédiée pour que ce soit efficace et pas que votre fiche soit diluée avec plein d'autres fiches. Ensuite, forcément, il faut que l'annuaire soit indexée dans Google. C'est un indicateur qui permet de voir si Google le reconnaît bien. Il doit être forcément dans votre langue, dans la langue de votre marché. Il doit disposer forcément d'une certaine ancienneté. Et l'annuaire ne doit pas laisser la possibilité de faire des encres optimisées. Ce serait trop dangereux. Aux yeux de Google, il y aurait peut-être trop de personnes qui seraient amusées à mettre des encres optimisées. Ce serait trop risqué. La manœuvre serait trop risquée pour le genre qui ne voudrait pas la chandelle. Donc, voilà pour comment choisir un annuaire. Comment sélectionner. En termes de volume, je préconise vraiment de ne pas en faire énormément sur une année. 20, c'est déjà très bien. Il ne faut pas en abuser des annuaires. Ça marche encore. Il faut l'inclure dans votre stratégie. Mais il ne faut pas en abuser. Donc, 20 au maximum, c'est très bien. 100, vous pouvez vous amuser à le faire. Mais c'est quand même un petit peu risqué. Donc là, je vous ai mis quelques outils qui nous mâchent un peu le travail et qui répertorient des annuaires assez qualitatifs. Donc, on a e-Réfereur qui permet justement, qui répertorie aussi des annuaires. Qui permet justement d'acheter des emplacements sur des annuaires. qui est assez peu onéreux. On a Boosterlink qui permet de trouver ça. Et on a Netlinking.fr qui permet aussi de répertorier et d'acheter des emplacements sur des annuaires qui sont relativement qualitatifs. Donc, on va passer maintenant à la grande famille des blogs spécialisés. Donc, des blogs thématisés. Selon moi, c'est vraiment le backlink le plus qualitatif actuellement. qu'on peut trouver dans une stratégie de Netlinking qu'on peut exploiter. Donc, qu'est-ce que c'est un blog spécialisé ? Donc, c'est un site qui produit du contenu de qualité spécialisé dans une thématique. Par exemple, on va prendre en webmarketing le site, je suppose que vous connaissez webmarketing.com enfin, webmarketing-com.com c'est un blog spécialisé qui produit du contenu régulier sur des thématiques du webmarketing et qui est très intéressant en termes de métriques et SEO. Donc, comment obtenir des backlinks sur ce type de spot ? Il y a plusieurs méthodologies, plusieurs moyens d'acquérir des backlinks sur ce type de spot. Dans un premier temps, on peut acheter des articles. Acheter des articles, ce qu'on appelle des articles sponsorisés. Acheter des articles, ça permet vraiment de sélectionner vos spots et d'avoir un emplacement. C'est comme un emplacement presque publicitaire, on peut dire ça comme ça, qui permet d'avoir un article de blog sur votre thématique et de poser un ou deux liens sur cet article. Donc, c'est intéressant. Ce qui est la voie de ce vieux-là, c'est que c'est rapidement mis en place et c'est comme passer une commande. Donc, c'est assez efficace et c'est assez mis en place rapidement. Il y a des outils qui permettent justement aussi de déléguer cette partie-là et de paramétrer des campagnes pour mettre en place ce genre d'article. Ensuite, on a le guest blogging. Donc, ça, c'est une méthode qui est peu onéreuse. Elle ne coûte pas d'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget pour ça. Par contre, ça nécessite du temps. Il faut contacter des sites, donc des blogs spécialisés et venir en tant qu'invité proposer un contenu. Voilà, on peut, par exemple, on peut contacter des blogs spécialisés dans votre thématique, leur proposer un sujet et donc leur proposer ensuite un contenu à un article rédigé et la seule contrepartie, c'est de poser un petit lien dans ce contenu qui redirige vers votre site web. Donc, ça, c'est une méthode qui nécessite de la prospection, qui prend du temps, mais qui est très efficace et qui est moins onéreuse que l'achat d'article sponsorisé. Donc, voilà pour le guest blogging. Ensuite, on a le link betting. Donc là, c'est vraiment les articles, c'est des liens naturels qui vont être encore sur des places un peu incohérents. On est vraiment sur des liens naturels, plus sur du lien artificiel, mais on est encore sur du blog spécialisé et ces liens-là vont être acquis grâce à votre stratégie de contenu, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, il est vraiment important d'établir une stratégie de contenu, que ce soit pour votre stratégie on-site, mais aussi pour générer du backlink. Et en dernier levier, levier qui nécessite quand même des connaissances un peu plus poussées en SEO, c'est le réseau de blog privé, qui consiste à acheter des noms de domaines expirés et de créer des sites web qui vont permettre de redistribuer le page rank, donc l'autorité du site vers votre monnaie site. Donc là, je vous avais mis un exemple d'article sponsorisé, enfin d'un article dans un blog spécialisé. Je vous laisserai le consulter quand vous aurez la slide, le consulter en live. Mais en gros, cet article-là est vraiment travaillé pour du SEO où là, on est sur un blog vraiment thématisé aménagement extérieur. Là, c'était pour travailler sur la pergola. Donc là, on est sur vraiment un blog qui est thématisé aménagement extérieur et on voit bien que la richesse sémantique correspond à la page d'atterrissage du monnaie site et l'encre de lien est placée en haut du contenu et on remarque que c'est une encre de lien générique. Donc, quelques conseils pour rédiger un bon backlink si vous êtes amené à faire du guestblogging par exemple. L'idéal, c'est de placer votre lien en haut du contenu, enfin le plus haut possible sur la page dans un contenu et idéalement au-dessus de la ligne de flottaison. forcément rédiger du contenu de qualité sur votre thématique parce que sémantiquement parlant, il soit riche. Ensuite, il faut varier les liens. Il ne faut pas forcément que faire des articles avec un seul lien externe. Ça peut être trop optimisé au-dessus de Google. C'est bien de varier les liens, que ce soit des liens internes vers d'autres pages du blog, du site en question. Et ensuite, ou alors des liens externes vers d'autres sites ou voire même vers votre site web. Petite astuce, il faut savoir qu'en gros, un article, donc une page qui envoie un backlink dispose de 85% de page rank. Donc en gros, on a 85% de page rank sur une page. Cette page-là va redistribuer 85% de son page rank aux différents liens sur son site web, enfin aux différents liens qui pointent vers les sites web. Plus il y a de liens, plus le page rank sera distribué. Il y a une petite astuce qui permet normalement de profiter plusieurs fois du page rank, qui permet de distribuer plusieurs fois le page rank, c'est utiliser des liens avec des encres, avec les hashtags qui renvoient vers une page mais sous différentes positions. ça permet de renvoyer plusieurs fois normalement le page rank sur la page d'atterrissage en question. Voilà pour ce qui est de la rédaction d'un bon backlink qui peut vous être utile du coup pour faire du guest blogging ou même pour optimiser vos cours en matière d'achat d'articles sponsorisés. Donc là, pareil, je vous ai donné quelques outils pour justement développer votre stratégie. Donc là, on a Booster Link qui permet de faire de l'achat d'articles sponsorisés. On a Netlinking pareil qui permet de faire de l'achat d'articles sponsorisés et aussi d'annuaires qu'on a vu tout à l'heure. Et on a là, je vous ai mis Autoswitch qui est un hébergeur qui permet faire des PVN des réseaux de blogs privés qui est très pratique très intuitif et qui permet justement de faire varier les adresses IP d'installer facilement à WordPress rapidement et qui permet de répertorier beaucoup de noms de domaine. Et on a U.Dot qui permet d'acheter justement des noms de domaine expirés et qui reprend les différentes métriques qu'on a vu de sélection juste au-dessus. Donc maintenant on va voir comment monitorer vos backlinks pourquoi les monitorer et comment détecter de nouvelles opportunités. Donc pourquoi monitorer vos backlinks ? Dans un premier temps pour suivre vos stratégies de netlinking pour détecter vos nouveaux backlinks les analyser voir s'ils sont aussi pertinents avec les maîtrises qu'on a vues si les liens sont bien effectifs s'ils fonctionnent bien. Donc déjà dans un premier temps ça vous permet d'analyser tous vos nouveaux points. Ça va permettre aussi de détecter les backlinks que vous avez perdus et en identifier la cause. Parfois un backing perdu n'est pas forcément perdu définitivement. Parfois le lien n'est plus fonctionnel vous pouvez avoir des liens qui redirigent vers des aussi vous pouvez avoir des liens qui redirigent vers des erreurs 404 et parfois il suffit juste de contacter la personne qui vous a cité pour modifier ce lien et récupérer ce backing. Donc c'est très important aussi de regarder les backlinks que vous avez perdus pour pouvoir les réexploiter à nouveau. Pour suivre aussi votre profil de lien donc votre profil d'encre et aussi la variété de vos formes de lien donc c'est très important de monitorer ça comme je l'ai dit auparavant pour ne pas écopé d'une pénalité et bien exploiter tout ça. Ensuite ça vous permet d'identifier de nouvelles opportunités en analysant la stratégie de vos concurrents. CocoLiz le fait super bien en gros il permet vraiment en fonction des concurrents que vous avez dans la SERP en fonction des mots clés il va analyser les backlinks comme vos concurrents qui sont devant vous et il va vous proposer des backlinks en question et il va vous permettre en gros de se dire ben voilà mes trois autres concurrents ils ont ce backlink là ils ont ce domaine référent pourquoi comment je peux le contacter est-ce que je peux le contacter à mon avis c'est une opportunité à saisir donc ça permet aussi de trouver de belles opportunités et parfois gagner du temps dans la sélection de ces backlinks donc comme je l'ai dit pour monitorer vos backlinks CocoLiz le fait très bien et il y a aussi Talkwalker qui est un petit peu différent qui ne permet pas forcément de monitorer de manière précise mais qui permet de détecter également des opportunités puisqu'en fait il va permettre de trouver des personnes qui vous citent donc qui citent le nom de votre marque donc de ce fait là en regardant qui vous cite vous allez pouvoir peut-être contacter ces personnes par exemple qui vous citent dans un article pour demander de mettre un lien sur ces articles donc voilà en ce qui est du monitoring des backlinks j'espère que cette ce webinaire vous aura apporté plus d'informations et des conseils pour développer votre stratégie et on va passer aux questions du coup ouais un grand déjà un grand merci à toi Julien vraiment pour la qualité de ton intervention en plus ta présentation a bien plu donc je tiens aussi à te le dire parce que dans le chat voilà c'était super actif on a essayé de répondre comme on pouvait mais on va continuer justement on rentre dans la phase des questions réponses Julien je vais pas beaucoup de questions quand même qui sont vraiment intéressantes alors je vais je vais commencer je vais commencer dans les questions notamment avec celle parce que Frédéric nous en a posé plusieurs est-ce que alors est-ce qu'il est intéressant de faire du net linking avec tout le monde ou il vaut mieux rester dans le même domaine d'activité par exemple un échange de liens avec des collègues à l'étranger par exemple quel est ton avis sur le sujet alors bah déjà sur les au niveau de l'échange de liens ça peut être une stratégie qui est intéressante mais il faut qu'elle soit vraiment on va dire éparpillée il faut pas faire un échange de liens réciproque donc par exemple si un site web vous propose votre monnaie site il faut pas il vaut mieux travailler sur des sur des des échanges de liens un petit peu moins comment dire un peu moins direct ok je sais pas si j'ai répondu à cette question et pour l'autre phase vaut mieux se focus sur c'était vaut mieux vaut mieux se concentrer sur c'était quoi se concentrer sur un domaine d'activité en particulier oui c'est ça ou alors en fait c'est ce qui c'est plus intéressant donc faire du netlinking un peu tout azimut finalement ou vraiment faire du netlinking sans doute avec je pense des sites ou des personnes bref qui sont dans le même secteur je pense tu vois je pense d'accord c'est ça il faut vraiment ok d'accord bah là il faut vraiment privilégier les backlinks qui sont dans votre même thématique il vaut mieux se focus sur des acquérir des backlinks dans votre même thématique c'est ce qui sera le plus efficace pour avoir des résultats ok alors Frédéric qui me sort il me sort qu'il est chez O2Switch il nous demande si on pourrait expliquer tout ce qu'on vient de dire s'il vous plaît alors je pense Frédéric si ça peut t'intéresser en fait on va envoyer la présentation du coup par email pour vraiment mieux t'expliquer et surtout n'hésite pas à aussi revenir vers moi ou vers Julien Julien je t'invite dans le chat aussi à mettre ton adresse email en fin de compte si vous avez d'autres questions sur le sujet comme ça ça me permettra aussi d'enchaîner sur les autres questions j'aimerais bien répondre à tout le monde mais ça reste vraiment compliqué permets-moi juste d'enchaîner est-ce qu'il est plus intéressant de réaliser un article finalement sur soi avec des liens vers 2-3 pages finalement de notre propre site ou un lien je dirais tout simple mon avis sur du backlist sous-entendu je pense c'était est-ce que vaut mieux privilégier le mariage en interne ou alors créer des backlinks finalement sur une page en spécifique c'est ça c'est exactement ce que je vais répondre c'est les deux de toute façon dans une stratégie SEO il y a vraiment trois leviers exploités donc il y a la stratégie on va dire éditoriale on site et il y a la stratégie donc il y a l'aspect technique aussi du site et il y a forcément le troisième levier des backlinks l'idéal c'est de faire les deux c'est de travailler sur ces deux aspects là alors il y a une autre question d'Olivier est-ce que les backlinks influent sur le domaine référent sur le domaine référent pardon et surtout comment ? les backlinks influent sur les métriques du domaine référent donc plus on a de backlinks avec de qualité plus les maîtrises du domaine référent seront favorables plus par exemple plus un backlinks si on a 20 backlinks avec un bon domaine authority ou un trust flow qui pointent vers un domaine référent en question forcément ça va améliorer le domaine authority de celui-ci je ne sais pas si ça a été clair on va attendre du coup la réponse c'était Olivier qui avait posé cette question là en tout cas si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer par mail j'y répondrai par mail si besoin alors il y avait une autre question cette question est revenue finalement plusieurs fois dans d'autres questions dans d'autres échanges finalement est-ce qu'il est intéressant de racheter des noms de domaine pour du netlinking c'est une question d'Arnaud bien sûr il faut le faire proprement mais oui je trouve que c'est intéressant de le faire c'est intéressant de le faire parce que là c'est là on a une grande maîtrise des liens qu'on peut générer il faut bien le faire ça peut même être presque l'objet d'un autre webinaire mais mettre en place des réseaux de blog des réseaux de blog privés c'est quelque chose qui fonctionne mais qu'il faut bien faire pour justement ne pas risquer une pénalité mais profiter d'un nom de domaine qui a déjà une ancienneté une autorité dans une certaine thématique c'est forcément l'efficacité du temps de gagner c'est efficace en termes de netlinking d'accord et du coup pour bon dire justement par rapport à la question c'est d'Olivier qui demande justement s'il faut pointer sur la home page aussi entre autres est-ce que c'est intéressant de faire des backlinks ou du en tout cas je pense c'est par rapport aux backlinks et de le faire pointer sur finalement sa page d'accueil c'est vrai que ça c'est intéressant parce que un site il y a plusieurs pages je pense qu'il y a des pages qui sont aussi pertinentes finalement pour business la question elle est quand même assez intéressante parce que je pense que tout le monde se l'est posé c'est est-ce qu'il faut mieux privilégier finalement genre une page comme par exemple la home page ou est-ce que ça peut être intéressant d'infini t'es beaucoup toi avec ça Julien comme je l'ai dit dans ma slide avant en gros moi ce que je conseille ce que je préconise c'est d'envoyer les backlinks environ 70% des backlinks vers la home page pourquoi ? parce que déjà dans un premier temps envoyer des backlinks ou retransférer du page rank vers la home page si on a bien travaillé son maillage interne le page rank aussi va être bien redistribué sur les pages en question et donc moi ce que je préconise c'est d'utiliser 70% des backlinks vers la home page et ensuite bien sûr il faut envoyer des backlinks vers des pages stratégiques donc idéalement ce qu'on fait c'est qu'en gros on travaille sur des backlinks avec des encres génériques ou des encres de marque vers la home page et quand on veut travailler sur des mots clés stratégiques sur des encres optimisés on va forcément cibler des pages plus précises des pages stratégiques donc ça peut être des pages catégories pour justement travailler un peu plus cet aspect mot clé et ces différentes pages stratégiques donc en gros 70% de liens vers la home page et 30% de liens qui peuvent être aussi vers des pages stratégiques d'accord donc la home page ça reste fortement le problème premier et puis je pense que sur d'autres pages ça fait aussi son travail bien sûr parfois il y a deux parfois deux trois backlinks vers une page précise pour voir des très bons résultats en matière de positionnement mais il ne faut pas en abuser il faut toujours faire le netlinking c'est vraiment avec parcimonie qu'il faut agir et toujours être un petit peu délicat pour ne pas écoper d'une pénalité alors justement il y a une question sur ça il y a d'autres questions on va y répondre juste pour revenir sur le sondage est-ce que selon vous les annuaires sont encore pertinents pour une stratégie de netlinking on a eu 23 réponses il y a eu 57% qui ont répondu que non finalement j'ai l'impression que ça reste quand même mitigé cette histoire là de stratégie de netlinking via des annuaires finalement c'est quoi c'est quand même intéressant qu'est-ce qui se passe à travers ça ton avis en tout cas sur le terrain ça fonctionne ça fonctionne encore comme je l'ai dit il faut par contre il faut que ce soit léger le volume il ne faut pas faire beaucoup d'annuaires mais il faut bien les choisir il faut qu'ils soient de qualité mais vous verrez je pourrais vous redonner quelques exemples si vous le souhaitez mais ça fonctionne encore il faut juste ne pas avoir un gros volume d'annuaires et bien les sélectionner mais par contre envoyer plein d'annuaires ça ne fonctionne plus comme avant en fait je pense que la vraie chose à dire en fonction d'une stratégie finalement en tout cas de backlinks c'est de ne pas être de ne pas sur-optimiser et tout comme il ne faut pas laisser aller les choses il y a un contrôle mais il ne faut pas non plus trop tu vois contrôler trop optimiser comme il faut je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça mais finalement Google il est quand même assez intelligent aussi pour voir si une personne tu vois fait trop bien les choses alors qu'il veut laisser place au contraire un maximum de naturel tu vois oui c'est ça il faut vraiment faire attention il faut rester le plus naturel possible c'est un peu la baseline il faut rester le plus naturel possible d'accord il ne faut pas faire de sur-optimisation il ne faut pas mettre tous les indicateurs ouverts finalement il faut par exemple il faut vraiment travailler son profil d'encre de lien en fait il y a deux choses vraiment qu'on peut retenir pour être naturel c'est travailler son profil d'encre de lien et varier aussi les formes de backlink pour ne pas varier les formes de backlink et ensuite aussi ne pas être rig enfin travailler sur le long terme et pas mettre en place une campagne super conséquente sur un délai d'un mois pour ne pas attirer l'attention de Google on va dire écoute super j'ai sélectionné trois autres questions je pense parmi toutes celles qui nous restaient vu le temps aussi à partir parce que je sais que de ton côté également tu as encore plein d'autres choses à faire Julien je ne tiens pas trop à trop te monopoliser il y a cette question de Benjamin je pense que tout le monde se pose aussi c'est la question du budget en fait finalement quel budget mensuel en matière d'achat de lien tu conseillerais ? ça c'est super intéressant alors ça c'est délicat de répondre à ça ça dépend vraiment de la concurrence la concurrence du domaine si plus il y a de concurrence plus il y a de gros acteurs dans les cercles forcément le budget sera plus conséquent ça dépend vraiment du degré de concurrence le degré de concurrence permet vraiment d'établir le budget en termes d'acquisition de liens et de déterminer plus ou moins le volume de liens à acquérir sur un an par exemple pour être compétitif dans la SERP donc ça dépend vraiment de la concurrence ça peut varier un site vitrine localisé par exemple le budget sera beaucoup moins conséquent ça dépend de la thématique encore une fois aussi qu'un site e-commerce qui est sur des requêtes nationales par exemple ok écoute il y a une question pardon de Justin qu'est-ce que tu penses de réaliser un un PPN pardon pour son site via des outils quelques U.Dot par exemple pour ne citer que lui qu'est-ce que je pense bah U.Dot ça permet de vraiment en fait vraiment la question c'est qu'est-ce que tu penses de réaliser un un PPN un PPN ouais ok bah c'est si c'est comme j'ai dit si c'est vraiment bien maîtrisé ça peut être une technique qui est très efficace elle est efficace en SEO et en plus elle peut être rentable en termes on parlait de budget tout à l'heure il y a des plateformes par exemple de net linking qui sont qui ont apparu récemment et qui permettent en gros de faire de proposer des emplacements en gros pour mettre des articles pour mettre des articles tierces donc ça permet aussi d'alimenter votre 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 réseau de blog donc pour moi c'est une bonne stratégie c'est une bonne stratégie à mettre en place il faut juste qu'elle soit maîtrisée et bien efficace quoi pour qu'elle soit efficace mais pour moi c'est une bonne stratégie et c'est quelque chose qui fonctionne bien écoute j'ai une dernière question qui nous vient aussi de Frédéric en fait finalement est-ce que si on devait donner un nombre en fait de backlinks en fait je comprends tout à fait sa question parce que vraiment moi j'ai eu pas mal de fois cette question c'est que tu sais parfois on doit se battre voilà sur le web on a des concurrents qui ont peut-être 1000 backlinks et nous on en a peut-être 100 ou 200 mais pourtant on a quand même une notation en termes de domaine d'influence par exemple qui peut être plus ou moins intéressant finalement du coup tout le monde se posait la question qu'est-ce qui est plus intéressant c'est plutôt le volume ou la valeur je sais pas si tu comprends oui bien sûr il vaut mieux avoir plus de backlinks qualitatifs que beaucoup peu qualitatifs il vaut mieux il vaut mieux se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité si c'est ça la question c'est ça je pense que du coup donc il n'y a pas vraiment en fait de réponses Frédéric par rapport à ça parce que je pense que clairement ça va dépendre il y a tellement de critères qui rentrent en jeu parce que ça dépend de ton domaine d'activité ça dépend de plein de choses mais ça dépend surtout de tes concurrents c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'espionner ses concurrents parce que ça va te donner justement des réponses par rapport à cette question donc du coup on ne va pas te donner une note comme ça spécifique mais tu peux finalement à travers tes concurrents connaître cette moyenne un petit peu du nombre de backlinks par exemple mais le plus important encore une fois ce n'est pas la quantité c'est ce que disait Julien c'est la qualité finalement de ce lien donc avoir un bon domaine d'influence et surtout un score de spam finalement le plus faible possible quoi c'est ça écoute voilà Julien je ne peux encore que te remercier sur ce webinaire qui était exceptionnel je pense que vraiment on a eu pas mal de réponses j'espère que tu as pu débloquer finalement pas mal de choses auprès des différentes personnes qui ont pu suivre ce webinaire encore une fois moi je t'invite Julien dans le chat c'est à mettre ton adresse email aussi pour les gens qui auraient des questions d'ordre stratégique en tout cas sur le domaine du backlinks et si vous avez des questions aussi sur sur Cocolize je veux aussi remettre la mienne vas-y Julien dans le chat n'hésite pas comme ça au moins tout le monde aura les bonnes informations pour que vous puissiez nous envoyer voilà vos questions on tâchera d'y répondre bah encore merci à tous pour votre présence vous pouvez revoir cette vidéo là je dirais en replay si je peux me permettre l'expression sur sur Livestorm on va aussi vous envoyer un email avec la présentation quoi qu'il arrive on l'aurait nous formalisé aussi dans un dans un autre blog justement pour poursuivre un petit peu cette enfin ce webinaire et vous fournir encore et toujours plus finalement d'éléments de réponse pour vous aider à affiner aussi votre stratégie de netlinking bon appétit à tous encore merci à toi Julien et voilà je vous donne rendez-vous aussi sur Cocolize pour tester notre outil si ce n'est pas déjà fait et aussi encore merci voilà pour vos messages aussi de soutien pour nous dire que Cocolize c'est un bon outil pour nous vraiment ça nous touche c'est super intéressant parce que ça prouve qu'on fait bien de notre travail et on peut aussi retrouver il faut même faire un petit peu de publicité Julien je vois que tu es timide Julien qui fait partie de l'agence Business Attitude qui a gentiment qui s'est gentiment prêté au jeu encore une fois voilà merci à tous et puis à très bientôt sur Cocolize ciao merci à tous